Musique Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau test vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à un modèle d'une marque suédoise qui s'appelle Square Street. C'est le modèle SQ38 Plano, une montre minimaliste qui fonctionne avec un mécanisme à quartz. Et vous allez voir qu'il est vraiment très sympa avec un style scandinave vraiment très marqué. Allez on va passer tout de suite au test, c'est parti ! Musique Musique Alors au niveau du packaging, on a une boîte qui correspond pas mal à l'esprit de la montre, à savoir une boîte très minimaliste. Donc plutôt tout en longueur, donc on comprend très bien que la montre va être allongée et non pas enroulée autour d'un coussin comme c'est souvent le cas. Alors on va ouvrir tout de suite. Donc on a une surboîte en carton assez rigide. Et ensuite, donc la boîte est aussi en carton assez épais, elle est très fine, voilà elle doit faire un petit peu plus d'un centimètre et demi d'épaisseur. Elle est vraiment sympa, elle est pareil du logo Square Street au-dessus, donc qui est embossé. Donc c'est-à-dire en relief inversé dans le carton. Et donc c'est une boîte qui est fermée par un petit aimant. Voilà, donc on entend bien qu'elle est aimantée. Et hop, dès qu'on ouvre, en fait on tombe sur ce petit carton supplémentaire sur lequel sont mentionnées toutes les informations, donc comment ajuster la date, comment ajuster l'heure, et puis tout ce qui est garantie. Et tout ce qui est informations aussi sur la montre, donc à savoir le mécanisme, le matériel qui est utilisé pour le boîtier, etc. Et voilà, donc ça je passe tout de suite. Et au niveau de la boîte en elle-même, donc la montre est logée dans un emplacement en mousse très rigide, ce qui la maintient bien. Donc c'est assez simple, c'est rien de forcément très original. Mais l'avantage c'est que du coup la montre est très bien maintenue. Donc la montre, on y revient juste après. Mais voilà, une boîte très simple, qui ferme donc avec un petit aimant. Il y a une belle recherche quand même au niveau de l'apparence de celle-ci, mais ça reste très minimaliste et amplement suffisant pour sécuriser le transport de la montre. Et on passe tout de suite donc à la montre en elle-même. Allez, c'est parti ! Alors la montre, la voici. Donc comme vous le voyez, elle est plutôt fine. Elle est faite dans un boîtier en acier inoxydable, l'acier 316L, qui est réputé et qui est maintenant très utilisé pour ses propriétés anti-allergéniques et puis surtout très résistantes. Donc il est noir mat, le boîtier, c'est assez marrant parce que finalement en photo, j'avais plus l'impression qu'il était couleur acier. Mais non, non, il est noir, donc c'est vraiment très joli. On a un bracelet qui est en cuir aussi, qui, voilà, du cuir, alors il est vendu comme cuir camel, donc c'est marron clair, il est plutôt orangé. Alors c'est très joli par rapport à la peau, vous voyez, ça ajoute un côté assez brut, on dirait presque qu'il n'est pas traité. Alors je pense qu'il est traité pour être plus résistant. Mais voilà. Et là où c'est vraiment très sympa, c'est surtout au niveau du travail du cadran. C'est minimaliste, mais pas pour autant illisible. A savoir qu'on a quand même beaucoup de détails. Vous voyez, on a toutes les graduations, toutes les graduations sont présentes, on a des index aussi, donc pour les heures et pour les minutes. Alors je vais essayer de vous montrer à la caméra, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a le 5, 10, 15, 20, etc. Toutes les minutes, donc tous les 5 minutes, qui sont imprimées. Donc c'est assez joli. On a un petit dateur aussi à 3 heures, donc qui est tout petit, qui affiche vraiment pile poil la date. C'est assez serré dedans, ça ne le rend pas illisible, mais je pense qu'il aurait pu être un tout petit peu plus grand pour qu'on gagne encore en lisibilité. Mais voilà. Donc on a une trotteuse aussi qui occupe une grosse partie de la largeur du cadran, mais c'est plutôt joli, surtout avec ce petit cercle au bout qui ajoute un peu de détails. Et alors ça, je vais avoir du mal à le vous montrer en vidéo, mais en fait, on a un travail qui est assez intéressant sur le fond du cadran lui-même, donc sur le fond blanc, puisqu'il est gravé d'une multitude de cercles concentriques qui partent du centre du cadran, mais aussi du centre du dateur. Donc ça, vous le verrez plus dans les photos de l'article, mais ici, je vais avoir un peu de mal à vous le montrer, mais c'est assez sympa. Du coup, c'est du minimaliste, mais sans vraiment l'être, puisqu'on a un cadran qui est quand même vraiment très travaillé. Le boîtier en lui-même, comme je le disais juste avant, il est assez fin. Les cornes du bracelet sont déportées de façon assez originale, ce qui ajoute un petit peu de fun à cette montre. L'arrière, c'est un fond plutôt simple. Alors j'ai un peu peur de ces encoches, je pense qu'elles vont pas mal attirer tout ce qui est crasse et poussière, donc on verra à la longue, mais en tout cas, voilà, c'est joli. Elle fonctionne avec un mouvement à quartz suisse, donc qui est plutôt de bonne qualité, qui indique leur, c'est tout ce qu'on lui demande, enfin l'heure et la date d'ailleurs. Le bracelet en lui-même, il est vraiment très sympa. Alors il est sympa déjà, et surtout en grande partie par son style, parce que c'est vrai qu'il est très fin, il est assez délicat, il est très joli. Il a une texture en relief qui est assez intéressante, ça change pas mal de ce que j'ai sur mes autres montres et ce que j'ai pu vous proposer dans d'autres tests. Mais voilà, un très beau bracelet. Et l'originalité de celui-ci, d'après moi, c'est la boucle qui le ferme, donc qui est une boucle Ardillon assez classique, mais celle-ci, elle est vraiment très longue, elle est fort allongée, un peu comme sur les ceintures qu'on pouvait avoir dans les années 80-90. Et voilà, ça ajoute un petit côté rétro à cette montre, donc qui est assez plaisant. Et puis ici, sur le côté de cette boucle, justement, hop, j'attends la mise au point, on a le logo Square Street qui est gravé ici, donc c'est deux petits carrés en fait, deux petits carrés barrés, donc qui est imprimé ici, c'est très léger, et en fait c'est le seul endroit de la montre où on retrouve le logo. Donc c'est un peu comme les montres ARC, il n'y a pas de logo imprimé sur l'écran directement, c'est assez sympa, c'est un choix, c'est un choix qui est assez couillu, si je puis dire, puisque effectivement, du coup, on n'identifie pas la montre directement. Mais voilà, c'est assez joli, la couronne de réglage est grande et l'écran sont très importants, donc du coup, pour régler l'heure et la date, c'est vraiment très facile. Et voilà, donc pour la montre en la même, je pense que je n'ai rien oublié. De toute façon, si vous avez des questions qui vous manquent, une info, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et on va passer tout de suite au confort. Allez, c'est parti ! Alors au niveau du confort, comme souvent, comme dans la plupart de mes tests, c'est une bonne surprise. La montre est assez petite, elle fait 38 mm, donc vous voyez, je n'ai pas forcément des gros poignets, mais c'est vrai qu'ici, elle peut faire un peu petite. Alors du coup, comme elle est vendue comme mixte, effectivement, elle s'adapte très bien au poignet féminin, au poignet masculin aussi, mais c'est vrai que si vous avez un poignet assez large, elle fera peut-être un petit peu petite dessus, et bon, après, c'est une histoire de goût. Donc au niveau du confort, il n'y a pas grand-chose à dire. Le bracelet est très bien, il est facile à ajuster, il y a de nombreuses perforations. Le boîtier, donc comme il est petit, il n'est pas du tout gênant à porter. Vous voyez, même en articulant le poignet, c'est vrai qu'elle n'est pas du tout embêtante. Et voilà, pour le confort, elle est surtout très légère, ça j'ai oublié de le préciser, elle est vraiment très légère. Et elle n'émet aucun bruit, la trotteuse est très silencieuse, donc je ne vais pas vous faire écouter, parce qu'il n'y a rien à écouter, parce qu'elle ne fait aucun bruit. Mais voilà, une très bonne surprise aussi au niveau du confort. Et on va passer tout de suite à la qualité de fabrication. Allez, c'est parti ! Alors comme toujours, avec les montres fabriquées en Suède, ou en tout cas qui ont une origine scandinave, la qualité de fabrication est au rendez-vous. C'est vrai qu'on a des ajustements qui sont très propres. Le boîtier, il est extrêmement bien fini. Donc c'est un verre plat, en minéral durci, qui est utilisé pour fermer ce boîtier. Mais ce n'est pas un mais d'ailleurs, c'est bien. Mais la qualité de fabrication, effectivement, est vraiment au rendez-vous. Le bracelet est très bien. Vous voyez, je l'ai déjà pas mal porté et pour l'instant, il ne s'est pas déformé. Et voilà, au niveau de la qualité de fabrication, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Le cadran est très joli. La petite couronne de réglage tient très bien. Elle est bien ajustée. On sent, hop, en l'attirant, qu'il y a vraiment de vrais crans. Ce n'est pas un ajustement moyen. C'est d'une très bonne qualité. Le bracelet est vraiment très simple. J'insiste un peu dessus parce que c'est vrai qu'il change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Mais voilà, au niveau qualité de fabrication, c'est un bon 10 sur 10. Et on va passer tout de suite à la conclusion. Allez, c'est parti. Alors pour conclure avec cette Square Street SQ38 Plano, moi je peux vous dire que c'est une très bonne montre. Elle est vendue au prix de 265 dollars. C'est un prix qui peut vous paraître élevé étant donné que c'est une montre assez simple. Mais honnêtement, une fois que vous l'avez en main, le prix se justifie. C'est vrai qu'elle est très bien conçue. Elle a un design qui est vraiment très sympa, surtout sur le travail du cadran. Alors dans l'article, je vous mets pas mal de photos. J'ai réussi à faire de très belles photos avec de nouveaux supports et un bon éclairage. Mais voilà, c'est une excellente montre. Si son style vous plaît, si 38 mm, ce n'est pas trop petit pour vous, vous pouvez y aller. Honnêtement, ce sera une très bonne surprise. L'avantage aussi, c'est que si vous avez envie de changer le bracelet, bien que ce soit des cornes qui soient un petit peu différentes, il vous suffira d'un tout petit tournevis pour enlever la pompe qui est au milieu et remplacer le bracelet se fera très facilement, d'autant plus qu'il mesure 20 mm de largeur, 2 cm. Donc du coup, ce sera très facile à remplacer. Donc voilà, c'est une très bonne montre. Bravo à Square Street. Encore une belle preuve que la Suède révèle de jolis trésors, de jolis bijoux. Et voilà, ça en est terminé pour ce test. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à cliquer sur j'aime, à commenter cette vidéo. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire aussi. Alors je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la Petite Trotteuse à travers la page Tipeee. Donc soit avec un don direct, soit avec un don régulier. Pour le prix d'un café ou deux par mois, vous pouvez m'aider à progresser, à acheter du nouveau matériel et ainsi à vous proposer des tests de vidéos d'encore meilleure qualité. Donc voilà, en attendant, très bonne semaine, soirée, journée à vous, suivant le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. et puis à très bientôt pour de nouveaux tests et sur lapetittetrotteuse.com. Salut à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501